ah bonjour alors c'est la dernière vidéo de ce mooc et David m'a proposé de parler de l'engagement de l'écrivain de l'écrivain parce qu'il n'y a pas besoin d'être écrivain pour être engagé et ça m'a amené à réfléchir à aux raisons pour lesquelles on écrit alors on écrit pour toutes sortes de raisons on écrit pour soi on écrit parce que ça nous permet d'exister d'exprimer on écrit aussi pour se montrer aux autres et dire qui on est on écrit pour séduire évidemment ou pour se cacher ou pour séduire en se cachant penser à cette auteure italienne qui est une best-seller dans le monde entier et dont personne ne connaît réellement l'identité on écrit pour partager des réflexions du savoir des histoires pour prolonger sa langue pour prolonger les paroles pour prolonger une mémoire et on écrit toujours mais on écrit le plus souvent sans savoir si on sera lu tout le monde n'est pas d'emblée même jk rowling son premier son premier livre le premier volume de harry potter au début se vendait pas du tout c'est un miracle s'il est devenu un super best-seller dans le monde entier si ses livres sont si elle est le a fait partie des dix auteurs les plus lus sur la planète quand elle a commencé elle savait pas que ce serait comme ça donc on écrit beaucoup sur soi et pour soi et on écrit beaucoup sur soi quand il n'y a personne d'autre pour nous lire et ça en soi ça suffit à justifier qu'on écrive après tout tenir un journal imaginer les fables composé des poèmes inventés en romans d'amour ça ne laisse personne puisque personne n'est obligé de les liens écrire de la fiction ça ne fait pas de bruit ça ne fait du mal à personne ça ne vole rien à personne alors si ça nous fait plaisir franchement pourquoi est ce qu'on s'en priverait mais ça devient différent quand d'autres choisissent de nous lire je dis bien choisissent parce que la décision du lecteur ou de la lectrice change radicalement le sens de l'écriture à partir du moment où je sais que j'ai été lu je n'écris plus seulement pour moi aujourd'hui alors autrefois quand il fallait passer par un éditeur le premier lecteur c'était l'éditeur où c'était le directeur de collection qui disait le qui lisait le texte c'était un premier lecteur qui est tout différent de la personne de votre entourage le conjoint la conjointe ou ou les proches qui vous lisent qui ont forcément un point de vue complètement différent l'éditeur c'est pour ça que c'est très important de rencontrer des éditeurs à qui on fait confiance l'éditeur c'est le premier lecteur et surtout c'est le lecteur qui va défendre le livre c'est le premier lecteur ou la première lectrice qui va défendre le livre et quand il fait bien son travail c'est quelqu'un de très précieux parce que précisément son intérêt c'est pas seulement vous c'est aussi le texte c'est aussi faire connaître ce texte au plus grand nombre de gens possible alors dès qu'on est lu on écrit plus seulement pour soi et sans qu'on ait voulu forcément diriger l'écriture vers les autres quand on écrit je ne sais pas un roman policier quand on écrit un roman d'aventure quand on écrit un roman d'amour on ne le destine pas à des lecteurs ou des lectrices en particulier on le destine à des lecteurs fantasmatiques ou des lecteurs à qui nous ressemblent des lecteurs qui ressemblent au lecteur que nous sommes on écrit aussi pour le lecteur que nous sommes mais ce que les lecteurs font de ce que nous avons écrit ça ne dépend pas de nous ce qui est reçu par les autres ne relève pas de nos désirs ou de nos intentions on peut contrôler ce qu'on écrit mais ce qui est écrit et qui donc sera lui ou non n'est plus contrôlable celui celui ou celle qui lit peut le comprendre comme il veut écrire dans la perspective d'être lu c'est donc toujours un risque on peut ne pas plaire on peut choquer on peut décevoir et là encore ça ne dépend pas de nous chaque lecteur est responsable de ce qu'il comprend et de la manière dont il reçoit ce qu'il lit il n'y a pas de raison de douter de la liberté du lecteur douter de ses libertés ce serait laisser entendre qu'un texte peut à lui seul faire penser faire penser ce qu'il touche à ce compte là il serait pas possible de lire un texte de fiction sans croire que ce personnage existe vraiment du technique de lire un texte de haine par exemple se devenir haineux soi même non le lecteur est responsable il est autonome et il adhère plus ou moins à ce qu'il lit il peut ne pas adhérer du tout il peut adhérer complètement et même s'il adhère pendant sa lecture il peut très bien prendre du recul après la lecture et puis le revoir autrement ensuite le texte ne produit rien de nouveau chez le lecteur tout au plus peuvent-ils faire raisonner vibrer des sentiments des idées que le lecteur avait déjà à la rigueur éveiller les soupçons du lecteur sur une idée ou sur une image mais peut pas la créer et seulement je crois que tout le propos est là on écrit pour faire vibrer les émotions des autres on n'écrit pas vraiment pour créer les émotions on écrit pour faire résonner leurs émotions au diapason de ce que soi même peut-être on a mis comme émotion dans ce qu'on écrit et puis je crois qu'on écrit aussi parce qu'on aime lire et parce qu'on aime faire la lecture aux autres écrire n'est ce pas au fond animer la voix intérieure de l'autre pour lui faire prononcer les mots que nous avons choisi personnellement quand je lis j'ai toujours l'impression qu'il y a une voix dans ma tête qui lit je ne sais pas à qui est cette voix ce que c'est ma voix ce que c'est la voix des gens qui m'ont lu ma tante mon père ma mère ou les les narrateurs que j'entendais à la radio j'en sais rien c'est une voix composite mais je sais que quand je lis j'entends cette voix c'est cette voix qui me lit les mots que je vois sur la page donc quand j'écris j'espère aussi qu'il va y avoir une voix dans la tête des lecteurs et des lectrices je lis aussi parce que j'aime les histoires qui m'apprennent quelque chose et comme j'ai lu beaucoup d'histoires qui m'ont aidé à grandir et à réfléchir je suis très reconnaissant à leurs auteurs alors je crois que j'écris pour la même raison pour produire des histoires qui seront porteuses de savoir et de réflexion et qui aideront j'espère des lectrices et lecteurs à étendre leurs perspectives sur le monde à accroître leur esprit critique et leur autonomie puis d'un autre côté parce que j'ai fait des études de médecine j'ai eu accès à un savoir considérable contrairement à la majorité des personnes qui m'entourent contrairement à la majorité des humains qui vivent sur cette planète évidemment ça m'a demandé beaucoup de travail mais ça n'en reste pas moins un privilège ou plutôt le fait de posséder de savoir me donne des privilèges extraordinaires alors depuis trente ans j'écris en ayant la perspective d'être lu parce que parce que j'ai commencé à écrire très tôt dans une revue qui était relativement lue et dans laquelle j'avais des lecteurs des lecteurs qui interagissent avec moi je viens de recevoir une lettre d'un de mes lecteurs de la revue prescrire qui écrit toujours à la main qui n'a pas d'adresse courriel il va falloir que je lui réponde à la main et qui m'a écrit parce qu'il avait lu mon dernier livre mes deux derniers livres et il m'a écrit avec la même écriture qu'il y a 25 ans 30 ans je ne sais plus exactement quand est-ce qu'il m'a écrit pour la dernière fois et c'est quelque chose de très émouvant de savoir que quelqu'un me lisait déjà il ya trente ans quand j'étais juste un médecin généraliste qui écrivait dans une revue mais ce lecteur là me rappelle que j'ai une responsabilité en tant que personne qui écrit et personne qui est lu en ce moment je reçois des messages quasi quotidien de deux personnes deux femmes une femme qui m'écrit parce qu'elle a grandi elle a vécu elle vit toujours dans le même département que le département où j'ai grandi le loiret elle est plus jeune que moi elle doit avoir dix ou quinze ans de moins que moi mais abraham et fils le livre que j'ai le roman que j'ai écrit cette année elle a beaucoup touché à cause de l'évocation de l'histoire de la deuxième moitié du 20e siècle dans le loiret mais elle me parle du loiret elle me parle des gens qu'elle a connu quand elle était petite elle me parle des livres qu'elle a lu elle me parle des gens qu'elle a croisé et elle m'écrit sans demander forcément de réponse elle m'écrit en disant j'espère que vous allez bien est-ce que vous avez connu telle personne il avait il a fait telle chose il vivait à tel endroit dans tel dans tel village et puis telle actrice célèbre qui vivait dans tel village elle a peut-être fait du babysitting pour mes grands-parents dans les années 40 avant d'être connu etc etc et j'ai une responsabilité c'est que cette femme qui a lu mes livres et qui m'écrit elle elle attend de moi que je la lise en retour elle attend pas forcément je lui réponde mais elle attend que je la lise c'est pour ça qu'elle écrit elle n'est pas toujours sûr que je la lis je lui réponds de temps en temps parce qu'elle me pose des questions directes je lui réponds oui je connais telle personne ou non je n'ai pas fait telle chose mais c'est très court et j'entretiens ses réponses en lui donnant des réponses très courtes parce que je veux qu'elle sache que je la lis parce que je pense que pour elle c'est très important elle m'écrit quelque chose qui pourrait être une sorte d'autobiographie sous forme de journal d'autobiographie journalière et je crois que si je ne lui répondais jamais d'abord elle se finirait se fatiguerait d'écrire et ensuite ce serait une sorte de déception et en tout cas c'est comme ça que je le ressentirais si j'étais à sa place alors je lui réponds je lui réponds brièvement mais je lui réponds pour bien lui montrer que je la lis parce que je pense que c'est important pour elle et en plus quand je la lis j'apprends énormément de choses et puis je reçois aussi d'une autre femme des messages quotidiens et c'est une situation tout à fait différente c'est une femme qui a une maladie évolutive très grave et qui se dégrade progressivement depuis plusieurs années qui est maintenant invalide qui a beaucoup de mal à parler beaucoup de mal à écrire et je me demande comment elle fait pour m'envoyer des messages ces messages sont de quelques lignes à chaque fois mais je pense qu'elle doit taper lettre après lettre pour m'écrire et elle m'écrit parce qu'elle a lu mon livre en souvenir d'andré sur la fin de vie et elle m'écrit aussi parce que elle a lu le dernier livre sur les où on lui a lu je pense parce qu'elle peut plus lire toute seule peut plus tenir un livre on lui a lu le livre sur la maltraitance médicale et j'ai une responsabilité parce que ce que ça a fait naître que c'est cette femme c'est le désir de c'est le désir de communiquer avec quelqu'un qui est extérieur mais qui comprend exactement tant est elle dans quelle situation elle est parce qu'elle est entourée elle a une famille elle a des enfants mais elle a beaucoup de mal à leur dire un certain nombre de choses en particulier sur la perspective de sa fin prochaine elle a décidé d'en finir elle a décidé de d'aller en suisse pour en finir puisque en suisse on peut le faire et elle m'en parle et elle me dit qu'elle a beaucoup de mal à en parler à sa famille et donc je voulais vous parler de ça de la responsabilité de la personne qui écrit je crois que autrefois avant qu'il y ait l'internet on pouvait se dire que finalement seules les personnes qui étaient publiées qui étaient publiées dans des livres avaient une responsabilité aujourd'hui c'est plus vrai parce que tout le monde enfin beaucoup beaucoup de gens peuvent tenir un blog et ce blog peut être lu par dix vingt trente cent trois mille personnes et ça met en évidence le fait que l'écriture devient une conversation la personne qui tient un blog peut très bien avoir des personnes qui lui répondent et avoir introduit une sorte de dialogue sur son blog donc écrire c'est véritablement quelque chose qui se fait de manière réflexive qui n'est pas seulement de la comment dirais-je de la position verticale de l'auteur dans sa tour d'ivoire qui est la maison d'édition jusqu'au lecteur qui reçoit le livre passivement c'est quelque chose qui se fait de plus en plus horizontalement de façon réciproque et d'égal à et au fond en ce qui me concerne je suis très heureux que ça se passe comme ça parce que j'ai toujours voulu que ce soit comme ça j'ai toujours voulu quand j'étais jeune et que j'écrivais aux auteurs qui me faisaient qui me faisaient rêver ou qui me faisaient plaisir en écrivant ou qui m'apportaient quelque chose quand je leur écrivais j'avais envie de leur dire moi aussi j'existe ce que vous me faites c'est que vous me faites exister vous me faites penser vous me faites écrire et je crois que tous les écrivants ont la même responsabilité on n'est pas seulement responsable de ce qu'on écrit on est aussi responsable ou en tout cas soit qu'on doit être responsable c'est qu'on est solidaire voilà on est solidaire de ce que les autres écrivent en réponse à ce que nous écrivons on n'est pas responsable de ce qu'ils pensent mais on est solidaire de ce qu'on a stimulé chez eux c'est pour ça que tous les écrivants ont une et là c'est une responsabilité une responsabilité morale qui est que quand ils écrivent doivent toujours garder à l'esprit qu'ils vont provoquer quelque chose chez les personnes qui vont les lire et que ce qu'ils provoquent ils doivent au moins accepter de le recevoir accepter de l'entendre exactement comme une personne qui vient chez vous et à qui vous faites à manger bien sûr ça fait toujours plaisir d'entendre dire que ce qu'on a fait à manger était bon mais c'est beaucoup plus important d'être capable d'entendre que ce qu'on a fait à manger n'était peut-être pas aussi bon que ça ou peut-être que ça manquait un peu de sel peut-être que on n'aime pas ce genre de plat bien sûr on a fait ça pour faire plaisir aux autres mais on peut pas faire plaisir aux autres tout le temps ça veut pas dire qu'on a mal fait son travail ça veut pas dire qu'on a mal fait sa cuisine ça veut dire que il faut aussi accepter d'entendre ce que cette cuisine fait aux autres alors c'est probablement ça qui est le plus difficile quand on écrit c'est de faire la part entre la gratification qu'on attend des autres ce que vous avez écrit est beau ce que vous avez écrit m'a fait du bien et puis les réactions qui sont plus nuancées les réactions qui sont plus compliquées ce que vous avez écrit m'a fait du mal ce que vous m'avez écrit ce que vous avez écrit m'a déçu ce que vous avez écrit m'a replongé dans des idées qui sont des idées que je n'aime pas parce qu'encore une fois on peut pas contrôler ce que les gens vont ressentir mais on peut toujours essayer de l'entendre je crois que c'est en essayant d'entendre ce que les autres nous disent de ce qu'on écrit et qui n'est pas forcément toujours positif qu'on leur rend l'appareil d'abord on va apprendre quelque chose mais aussi on se remet dans la position du lecteur ou de la lectrice de l'auditeur et de l'auditrice on leur montre qu'on est leur égal on leur montre que il arrive un moment où soi-même on peut écouter alors je ne sais pas ce que vous qui regardez cette vidéo vous allez faire si vous allez devenir des écrivants professionnels ou non mais ce que je vous souhaite c'est de toujours être en mesure d'écouter ce que les gens qui vous liront vous diront vous écriront ce que je vous souhaite c'est que vous soyez toujours en mesure que vous appreniez à être en mesure à l'entendre et à le prendre non pas comme une acceptation de vous ou un rejet de vous mais à l'entendre comme une expression de ce que eux ou elles sont voilà j'espère que ces vidéos vous ont intéressé je remercie encore david melmans de m'avoir donné la possibilité de les faire ça m'a fait ça m'a beaucoup appris aussi ça m'a ça m'a incité à beaucoup réfléchir cette vidéo aussi que je vous fais ça fait 15 jours que je travaille dessus parce que je voulais écrire quelque chose d'un peu comment dirais-je d'un peu ressenti qui soit qui soit à la fois sincère et intéressant et j'ai écrit trois textes que j'ai rejeté puis j'ai écrit un quatrième texte qui constitue à peu près le début de cette de cette intervention à partir du moment où je vous ai dit depuis que j'écris en ayant la perspective d'être lu ça me fait porter une grande responsabilité là après c'était plus écrit j'avais une page blanche devant moi et je l'ai improvisé écrire c'est ça aussi c'est beaucoup réfléchir écrire un peu et puis savoir aussi continuer au delà de ce qu'on avait préparé et je vous souhaite à toutes et à tous de toujours aller au delà de ce que vous avez réfléchi mûri et préparé bon vent à vous 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2